Francis, vous nous en faisiez mention hier matin à l'émission, et dans certains cas, il y en a qui n'ont pas trouvé ça drôle de voir que c'était peut-être une hausse rétroactive. Depuis le début de l'année, voilà. Ce matin dans la presse, il est question d'un compromis que pourrait présenter le Parti québécois, dis mon erreur, dans ce dossier-là. Et on aura les précisions de Nicolas Marceau, qui commençait, nous disait Michel Pepin tout à l'heure, qui commence à donner des entrevues là-dessus ce matin. Moi, je discute de tout ça avec Nicolas Boivin, professeur de fiscalité. Il est de chez nous. Il est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Boivin, bonjour. Bonjour, M. Laplande. D'abord, est-ce que vous aviez des idées, ou est-ce que vous aviez eu des indices que cette hausse-là serait rétroactive? Non, en effet. Dans la plateforme électorale, c'était annoncé comme objectif qu'il y aurait l'abolition de la taxe santé, compensée par une augmentation d'impôts pour les riches, mais pas de façon, probablement, d'une première part, on ne savait pas à partir de quand ça serait annoncé, et surtout pas avec un effet rétroactif de plusieurs mois, comme on le constate ce matin. M. Boivin, Raymond Bachand, ex-ministre des Finances, a dit hier, une hausse rétroactive, ça ne se fait pas en fiscalité. Est-ce qu'il avait raison de dire ça? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, c'est discutable, mais ça n'est assurément pas fait souvent. Les mesures rétroactives que l'on voit ou qu'on a déjà vues, c'était plus des mesures qui étaient favorables ou contribuables, donc des baisses d'impôts. Il n'est pas rare qu'on voit au printemps, dans les budgets, des annonces qui sont faites qui sont favorables ou contribuables, des ajouts de crédits d'impôts ou bien certaines baisses d'impôts qui sont rétroactives. Mais là, on parle d'une rétroactivité de quelques mois, on se situe au mois d'évrier, au mois de mars, donc pour rétroactives de quelques mois, trois mois, à partir du 1er janvier. Là, ce n'est pas du tout la même chose, l'automne approche, on est rendu au mois de septembre, donc des hausses d'impôts rétroactives, c'est très surprenant, et d'autant plus sur des transactions de nature de gains en capital ou de revenus de dividendes, parce que c'est très différent, ce sont des transactions qui sont ponctuelles, que l'on fait quelques fois dans notre vie, et lorsque l'on fait ces transactions-là qui sont importantes, on les fait en planifiant l'impôt à payer en fonction du droit qui est en vigueur à ce moment-là. Donc, de façon rétroactive, venir changer de façon fort importante, on parle de la moitié de l'impôt en plus, sur des dispositions de biens qui génèrent du gain en capital, ça c'est très surprenant. Les gens qui ont transigé dans l'année ne s'attendaient pas à ça. Les gens n'ont peut-être pas prévu autant d'argent pour assumer l'impôt sur la transaction. Donc ça, je serais très surpris que ça survive, cette idée-là. On va revenir sur le détail. Il y a trois mesures phares qui sont proposées par le PQ. Vous avez parlé des dividendes du gain en capital, mais je pense que celle qui nous a tous le plus frappés, dans un premier temps, c'est les nouveaux paliers d'imposition. On en propose deux de plus pour les revenus de plus de 130 000 $. Comment ça fonctionnerait ça exactement? On sait qu'on a des taux d'impôt qu'on appelle progressifs, c'est-à-dire que notre taux d'imposition augmente au fur et à mesure que notre revenu augmente. Mais les taux d'impôt augmentent seulement sur les tranches supérieures. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour tous les contribuables, sur leur premier 130 000 $ de revenu, ça va toujours être le même impôt qui va être payé. Antérieurement, à 130 000 $, même si on augmentait notre revenu, on ne changeait pas de taux d'impôt sur les revenus supplémentaires. C'est ce qui va changer. Donc, si on gagnait un million, par exemple, tout ce qui était au-dessus de 130 000 $, c'était imposé au même taux. C'était même 80 000 $. Le dernier palier d'imposition que l'on connaissait au Québec, avant l'annonce, c'était 80 000 $. Déjà atteint à 80 000 $, on n'avait plus de hausse de taux d'impôt devant nous si on gagnait plus de revenus, comme vous dites, peu importe l'ampleur. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est établir encore plus de progressivité, mais sur les revenus assez élevés quand même. Voilà. Donc, 4 % de plus d'impôt pour les gens qui vont gagner 130 000 $ jusqu'à 250 000 $ et un autre 3 % de plus pour les revenus qui vont excéder 250 000 $. Donc, mis ensemble, ça fait 7 % de plus d'impôt pour les revenus qui vont être au-dessus de 250 000 $. Si on combine ça avec des taux d'impôt fédéral, si ça devait entrer en vigueur ces mesures-là, les gens qui font 250 000 $ et plus atteindraient 55 % d'impôt combiné fédéral et provincial. Ça, c'était la première mesure. La deuxième, c'est le gain en capital. Vous l'avez dit, lorsqu'on dispose d'un bien, qu'on fait de l'argent, on gagne du capital. Actuellement, c'est imposé à 50 % ça. Exactement. Et cette mesure-là a toujours, toujours été arrimée avec le taux d'inclusion en vigueur au fédéral. Donc, ça aussi, c'est très surprenant. Le fédéral n'a jamais annoncé une telle hausse et le Québec le fait. On se retrouverait dans une situation où une personne qui reçoit un revenu de dividende ou qui planifie recevoir un revenu de dividende, parce que souvent, c'est l'objet de planification pour des entrepreneurs qui ont des sociétés et qui veulent vivre de l'argent qu'ils ont fait avec leur entreprise, doivent se verser des dividendes. Mais la planification antérieurement, pour se sortir un montant de dividendes, et de connaître l'impôt qu'on aurait à payer dessus, c'est assez simple à faire, parce que et le fédéral et le Québec imposaient les dividendes de la même façon. C'est ça. Parce que du moment où le Québec déroge à ça et augmente le taux d'impôt, vous comprenez qu'un seul versement de dividendes ne pourra plus à la fois être optimal en tenant compte du droit fiscal canadien et à la fois être optimal en tenant compte du nouveau droit fiscal québécois. Ça va rendre des décisions très difficiles à prendre, même impossibles à optimiser. Et là, on parlait de gains en capital et de dividendes, parce qu'il y a aussi des mesures qui touchent spécifiquement les dividendes. Alors, comment bien démêler ça et comment bien comprendre? Il y a un crédit d'impôt aussi pour les dividendes. Oui. Pour les investisseurs, à l'heure actuelle, dans le droit fiscal, il y a deux types de revenus qui sont allégés, donc qui sont moins imposés. C'est à ces deux types de revenus-là qu'on s'attaque. Donc, le gain en capital a toujours profité d'un taux d'impôt moins élevé. On l'augmente de beaucoup. Et le revenu de dividendes, à même le crédit d'impôt, comme vous dites, fait en sorte que le taux d'impôt est abaissé sur les revenus de dividendes. Ça aussi, on s'y attaque. Donc, ce qui est particulier sur le crédit d'impôt pour dividendes, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il a comme effet, ce crédit-là, de rendre équitable le fait que les entrepreneurs gagnent souvent leurs revenus par le biais d'une société par action. Donc, le fait que les sociétés par action paient déjà un impôt sur leurs revenus et que la distribution de l'argent par les sociétés vers les actionnaires est une deuxième fois imposable par les actionnaires, ce qui est un peu un non-sens. Pour alléger ça, le crédit d'impôt pour dividendes égalise un peu la donne. En venant jouer sur ces taux-là, en venant varier ces taux-là pour des raisons de nouvelles rentrées d'argent, on déséquilibre un principe qui est fort précieux dans le système fiscal. Oui. Dites-moi, quand on les prend, ces trois mesures-là dans leur ensemble, est-ce qu'il est question ici de justice fiscale, de justice sociale? Je ne sais pas si les moyens sont les bons, mais l'objectif visé risque d'être atteint, en tout le moins, de façon habile ou mal habile. Mais si on veut s'attaquer aux plus nantis, si on veut faire payer les plus nantis, les trois mesures ne ratent pas la cible. Des taux d'impôt plus... On a parlé des taux d'impôt qu'on va atteindre si ça devait être en vigueur, ces augmentations-là. 55 % d'impôt qu'on atteindrait pour des gens de 250 000 et plus. Le gain en capital, c'est les personnes qui ont des moyens d'avoir des placements qui font ce genre de revenus-là. Il peut y avoir des gens en revenus relativement modestes aussi, qui, de temps en temps, font un gain en capital aussi. Absolument. Ou qui gagnent des revenus de dividende. Parce que souvent, pour la majorité des gens, les revenus de placement sont à l'intérieur des REER, donc sont protégés de la fiscalité, sont protégés de ces impôts-là. Donc, des gens qui réussissent à faire des revenus de dividende ou des revenus d'intérêt de façon importante, probablement parce que ces régimes-là sont pleins, bien, par définition, ça devient les gens les plus nantis de la population. D'accord. Donc, au moins, en tout cas, si c'est la cible du gouvernement, cette cible-là serait atteinte. Reste à savoir s'il y aura ou non compromis sur la fameuse rétroactivité. Si on en saura davantage aujourd'hui. Vous seriez en faveur que le gouvernement recule sur la rétroactivité? Absolument. Absolument. Et tous les avis vont en ce sens. Ce n'est pas... C'est des mesures qui ont été réfléchies peu longtemps. Le gouvernement vient de prendre place. Il n'y a assurément pas eu de grandes analyses faites par le ministère des Finances. Il y a moins d'une semaine que le ministre des Finances a été nommé. Donc, comme je vous disais, il y a tellement d'interrelations dans le système fiscal. Il y a tellement de ficelles qui ont des impacts un peu partout. Avant de prendre ce genre de décision-là, il faut que ça soit réfléchi, analysé. Donc, la rétroactivité, ça ne presse pas. Ça n'a pas été assez réfléchi, cette mesure-là. Qu'ils s'assoient ensemble, qu'ils fassent de bonnes analyses à l'aide des fonctionnaires du ministère des Finances et, devant ces constats-là, prendra leur décision pour l'année 2013. Nicolas Boivin, vous êtes professeur de fiscalité, justement, chez nous, à l'Université du Québec, à Trois-en-Rivières. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci pour l'opinion et le petit exercice de pédagogie. Ça me fait plaisir, M. Lappel. Merci.